Vous voici sur une map, totalement vide. Salut à tous c'est Mangalore, on se retrouve aujourd'hui pour à la fois un petit Ford Zaton, parce que c'est pas terminé malgré tout, et puis une petite astuce. Là il faut faire 3 étoiles de drift, et vous savez que le drift j'aime pas ça du tout, et que pour moi c'est plutôt compliqué, il faut faire 3 étoiles de drift pour gagner une Nissan GT-R Edition Horizon. Donc je vais quand même faire ce qu'il me faut pour pouvoir gagner cette voiture, et apparemment c'est plutôt bien parti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aussi vous arriverez à la débloquer, j'espère que vous aimez le drift plus que moi, a priori ça devrait être bon. Suspense, oui c'est parfait, impeccable. Donc on vient encore de débloquer une nouvelle voiture, enfin une nouvelle, une voiture de plus dans le Ford Zaton, mais pour ça j'ai usé une petite astuce pour éliminer une bonne partie des concurrents, et surtout pour éliminer les Drivatar. N'hésitez pas bien évidemment à partager largement cette vidéo, à la liker aussi, à la commenter, si vous connaissiez déjà cette astuce, peut-être que vous la connaissiez, peut-être que vous l'utilisiez déjà. Pour ma part je m'en suis souvenu quand j'ai commencé à galérer pour justement faire ce drift, parce que c'est pas du tout mon truc le drift, donc pitié pourvu que Ford Zaton 4 ne soit pas au Japon, parce que sinon du drift à mon avis on va en bouffer un paquet, on va juste vérifier qu'on a bien gagné la Nissan GTR, édition Horizon Boost de prouesse, voilà une petite nouvelle dans le garage, une de plus, donc avec tout ce qu'on a gagné déjà précédemment, ça nous fait quand même encore pas mal de voitures à gagner, et elles sont toujours toujours présentes. La petite astuce pour se débarrasser à la fois des Drivatar, enfin surtout des Drivatar, parce que dans le jeu on a les Drivatar, donc ceux qui ont la petite étiquette au-dessus, et on a les PNJ, les PNJ, alors là il n'y a pas grand monde, on va, là il y en a un petit qui se balade par là, alors ils sont très très calmes, ils sont très très gentils. Ici en ville, il y en a un petit peu plus déjà, alors on a les Drivatar, qui sont bien évidemment des gens, comment dirais-je, des pilotes pas forcément très très cool et très très calmes, ils font un petit peu n'importe quoi, et surtout ce qu'ils ont envie de faire, et surtout de doubler des PNJ, donc ceux-là on peut, on peut s'en débarrasser, pour se débarrasser des PNJ et avoir la voie libre, c'est encore autre chose. Mais effectivement déjà les Drivatar, vous voyez, ils font un peu n'importe quoi, donc déjà si on peut se débarrasser de ça pour pouvoir faire nos épreuves tranquillement, c'est déjà pas mal. Donc pour ça, vous avez l'an social, on va se créer une petite session privée, petite session privée, histoire de se débarrasser de au moins la moitié des bagnoles qui sont sur la map. Donc le temps que la création de la session privée se fasse, on va rejoindre tout simplement la balade libre qui a été créée. Rien de bien compliqué pour l'instant, vous avez vu un petit peu la méthode, donc c'est pour ça, comme dit, n'hésitez pas à l'utiliser si vous trouvez que c'est un petit peu compliqué de devoir zigzaguer entre trop de bagnoles. Donc là pour l'instant, bien évidemment il n'y a personne, on va se connecter à la session, et quand on va se connecter à la session, et bien là, on aura éliminé pratiquement la moitié du trafic. Voilà, il ne reste plus que les PNJ. Et les PNJ, ne vous inquiétez pas, ceux-là ils sont plutôt relativement bien disciplinés. Ils restent dans leur voie, il n'y a aucun problème. Ils roulent tranquillement, et ils ne vont pas chercher à faire n'importe quoi pour doubler l'un ou l'autre concurrent. Donc ça vous permet quand même d'avoir la voie libre. Alors là on est en ville, il y a un petit peu de monde, mais par contre si on va ailleurs, bien évidemment on n'aura vraiment pas grand monde. Et vous voyez, voilà, ils restent là, ils restent derrière, ils ne sont pas compliqués à gérer. Peut-être un petit appel de phare, voilà, un appel de phare, et puis c'est tout. Donc vous pouvez vous débarrasser facilement de la moitié, de la moitié des bagnoles si vous voulez faire vos épreuves tranquille. L'autre solution, pour cette fois-ci supprimer tout le monde, on revient en mode solo, et là si vous voulez vraiment supprimer tout le monde, et vous voulez vous balader dans une ville et sur la map totalement vide, c'est possible également. Petite astuce, dans ce cas-là, vous voyez sur la map, il y a vraiment tout qui est présent actuellement. On va simplement désélectionner tout, on va descendre sur la personnalisation des défis collector, on va cocher uniquement ça, donc on ne va avoir que des défis collector que l'on peut personnaliser. On va aller sur un des défis, on va aller près du réservoir, on arrive là-dessus, on va se créer un nouveau défi collector personnalisé, et là vous sélectionnez ce que vous voulez, les radars, les scores de prouesse, les maîtrises, les zones de drift, ce que vous voulez, là on va se faire simplement un petit itinéraire, tranquille, une petite balade, tranquille sur la map, vous allez là où vous voulez, la map est immense, vous faites ce que vous voulez, vous sélectionnez l'heure, la météo, le trafic, on va mettre non, tout simplement, voilà, rembobinage, caméra verrouillée, donc tout ça c'est bon, on va simplement confirmer ça, donc là aussi, comme dit, si vous voulez vraiment vous mettre sous une météo plus battante, pour la musique, moi je ne mets pas de musique, bien évidemment, on confirme, et puis vous voici sur une map, totalement vide, et vous avez, à peu près une demi-heure, de balade, tranquille, où vous n'aurez absolument personne, voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu, n'hésitez pas bien évidemment à la partager, à la liker, à la diffuser très très largement si vous ne la connaissiez pas, ça peut toujours être utile, vraiment, si vous voulez faire des plans stylés, si vous voulez faire des belles photos, si vous ne voulez pas être emmerdé sur la route, voilà, je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, amusez-vous bien, allez, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz